Faut-il, pour parler des modes des jeunes, retourner sur les bancs d'école? Je suis sûre que ça a été la grosse question la première journée d'école, qu'est-ce que je mets? Parce que c'est toujours comme ça. Tu veux faire bonne apparence, tu veux être reconnu pour ce que tu es, puis tu essaies de mettre quelque chose qui dit un peu de ce que tu es. Moi, je pense que le vêtement, c'est comme étiqueter un petit peu sa mentalité. C'est d'abord à l'école que l'on aiguise ses crayons, que l'on mesure ses effets. On magazine un style, on cherche un look. Surtout qu'à cet âge, on est trop vieux pour les terrains de jeu et trop jeune pour les discothèques des grands. J'ai eu plusieurs phases. J'ai eu un moment donné, j'étais plutôt punk, j'avais les cheveux un peu tout croches. Ensuite, j'ai été preppy. Ensuite, mais là, maintenant, je suis un peu alterno, comme on m'a dit. Expressive. Moi, la façon de m'habiller, c'est juste important pour être confortable. Je ne vais pas... Je n'ai pas de message à passer par la façon que je m'habille. Ce n'est pas important pour moi. C'est sûr que l'apparence, c'est la première chose qu'on voit. C'est ça que les personnes le voient en premier de toi. OK, comme ici, au collège, les filles sont arrivées seulement en secondaire 5. J'étais en secondaire 5 cette année. Personne ne connaissait personne. Puis, on est arrivés, les filles prep ont toutes retrouvé les gars prep. Ça fait une gang prep. La mode preppy, c'est la version collégienne du BCBG. Bon chic, bon genre. La raquette de tennis est un accessoire bien coté, tout comme l'idée de troquer au plus tôt son vélo pour une Volvo. Michel Lafortune travaille auprès des jeunes, dans les écoles et au bureau de consultation jeunesse. À mon temps, c'était des running shoes. Il fallait avoir des adidances trois bars. C'était important parce que c'était cette marque-là qui faisait que tu appartenais à la gang. Par exemple, ce qu'on appelait avant les anciens, les hippes, les freaks, les alternatifs maintenant, c'est des jeunes qui parlent bien, qui sont capables de nous dire comment ils le sentent. Puis, je pense que c'est important pour nous autres, les adultes, d'apprendre à décoder ça, ces messages-là. Puis, pas juste en écoutant, en regardant, en sentant, en se laissant toucher aussi par les jeunes. Parce que le problème, présentement, par rapport au style, c'est que les adultes, ils ont des préjugés. Être PrEP, donc, c'est l'une des 100 façons d'appartenir à un groupe, quitte à subir les sarcasmes de ceux qui ne sont pas PrEP. La façon qu'on s'habille, là, bien, c'est le linge au river, polo, Lacoste, Tristan, Jacob, là. C'est ça, c'est la façon qu'on s'habille. On est tout le temps étiquetés « snob » à cause du linge qu'on porte. Bien, il y en a qui sont snob, mais ça ne veut pas dire pour ça, tu sais. Si le monde voudrait nous connaître, ils verraient que, tu sais, on n'est pas snob. Le look, ça n'a pas de prix. Une en déplaise aux parents qui paient la note. Je vois, bien, j'aime ça être bien habillée. Je viens qu'à acheter une affaire. 125 $. Si certains arborent fièrement l'écusson et l'étiquette, d'autres ne jurent que par le noir. Ce qui n'enlève pas de couleur à leur propos. Ma mère, elle n'aime pas du tout ce que j'aime. Mais pour elle, moi, je suis punk. Je veux dire, on veut montrer notre style, on veut montrer vraiment ce qu'on est. Puis le look, c'est ça. La différence entre les punks, les preppies et les alternatifs, les alternatifs, ils vont avec ce qu'ils ont. Quand tu n'en as plus, bien, tu ne dépenses plus, tu ne kites pas. Les preppies, quand ils n'en ont plus, ils demandent à papa ou à maman. Puis les punks, bien, eux autres, ils kites sur le coin des rues. La marginalité d'hier pouvait être underground ou new wave. Elle se nomme aujourd'hui alternatif. Même à 13 ans, on veut déjà monter sur la piste, faire des retouches à son image. À celles qu'on n'a pas encore ou à celles qu'on voudrait avoir. Je ne suis pas nier vraiment à terre, on est vraiment faquée, mais je ne suis surtout pas prête. Pourquoi tu n'es pas prête? Parce que je n'aime pas ça, je trouve ça ridicule de dépenser super plein d'argent pour avoir une blouse. Parce que moi, je peux m'habiller pour casse-moi tout mon hiver avec l'argent qui s'achète avec un pantalon puis une blouse aussi. Moi, mon look, il représente mon caractère. C'est-à-dire que si je suis bonne humeur, bien, je vais m'habiller dans une surface de sang. Puis si je suis mauvaise humeur, je vais m'habiller d'une autre façon. Le temps d'une soirée, tous peuvent bien s'accorder au même rythme et au même rythme. Qui a bien y pensé, ne sont pas si éloignés des nôtres. et la pour dealing passe. Oh, je suis à lawright. Bonne nuit. Oh, je suis à la fille. comme on explos doin' tela